Des mots est un jeu de société basé sur l'écriture de textes courts. Un plateau permet la progression de puants sur des cases qui déclenchent différentes épreuves. Ça commence, c'est pour moi la surprise. Casserolle ! C'est pas bien ça, bravo ! Jusqu'à la fin de la partie, tu devras utiliser ce mot dans tous tes textes. Il faut que tu le fasses ! C'est une belle casserole que tu as ramassé ! Le parcours est constitué de différentes rues. Boulevard du crime, boulevard du paradis, chaussée royale, etc. Chaque joueur choisit son itinéraire. C'est ça là, l'image, on va écrire. Il faut faire une histoire à partir de ça ? Oui ! On est dans le boulevard du crime ! Ok, c'est parti ! Tous les participants doivent maintenant écrire un texte en lien avec l'image et le nom de rue, en trois minutes. Stop ! Je filme un phrase, hein ? Bah non, alors ! Ensuite, chaque joueur va lire son texte à tour de rôle. On va dégouliner le long des tuyaux froids métalliques. Que s'était-il passé ? On avait bien appelé des milliers de fondiers, mais tous n'en revenaient jamais. D'ailleurs, le soir, c'était de l'eau rouge qui coulait dans les robinets. L'inspecteur m'avait donné un tuyau sur le crime dans le sous-sol. J'ai d'abord cru à une vanne, mais non. Excellent ! Un vrai enchevêtrement, cette histoire, cela me met la pression. Un vote détermine le gagnant du tour. Il est interdit, bien sûr, de voter pour soi-même. Le gagnant progresse alors jusqu'à la casse surprise la plus proche. Arc-en-ciel, bravo ! Jusqu'à la fin de la partie, tu devrais utiliser ce mot dans tout le texte. C'est quand même plus facile qu'à ce rôle. Je ne suis pas sûre. Au carrefour des différentes voies se trouvent les cases défi. Grève ! La nuit dernière, j'ai rêvé qu'on fêtait mes 100 ans. Écris la suite du rêve. Tous les joueurs doivent maintenant écrire un texte correspondant à la consigne de la carte défi. J'ai fait mes 100 ans. Tout le monde était venu. Enfin, bon, tous ceux qui étaient encore en vie de ma famille. Moi ? Il y avait. Oh, il y a du bon. C'est un peu encore de 100 ans. Vous allez voir ce qui vous attend. Au fil de la partie, de nouvelles contraintes s'ajoutent. À la prochaine épreuve d'écriture, image ou défi, tous les joueurs écriront des textes déroulants à l'époque de la préhistoire. Les cases surprises pimentent les épreuves et stimulent l'imagination. Chaque texte lu devra être miné en direct par le voisin de gauche du joueur. Non, c'est moi qui te mime. Je fais ? On écrit qui ? Une vieille sautrelle. Elle est libre, ça pense. Pouvoir enfin jouer du violon avec ses ailes. Il est découvert le sauvage qui a pris les poils de la brosse. Je n'ai pas fini, je n'ai pas pu écrire. On parle pas de n'importe quel crime, on parle du crime de la brosse à l'eau. Je le sais très bien, on a mis les meilleurs inspecteurs d'ici. Le droit de Satan avait reconnu leur congénère, tenu en esclavage par l'inspecteur. Prêt ? Écrivée. C'est parti. Le gagnant est le premier joueur qui arrive au bar des écrivains. Oui, j'ai gagné ! C'est toujours lui qui gagne. C'est parti.